Contrairement aux avertisseurs de fumée, les systèmes d'alarme ne sont pas obligatoires dans tous les bâtiments. C'est le Code de construction et le Code de prévention incendie qui déterminent si un système d'alarme est nécessaire dans votre bâtiment. Pour éviter les fausses alarmes avec les systèmes d'alarme résidentiels, demandez à votre fournisseur l'option 90 secondes. Les 30 premières secondes sont pour vous donner le temps d'arrêter le système s'il y a une fausse alarme sans que la centrale ne soit avisée. Les 60 prochaines secondes vous donnent le temps de venir à votre panneau pour composer votre code pour arrêter le système d'alarme. En ce moment, on se trouve dans une école primaire sur le territoire de la MRC de l'érable et on a un bon exemple d'un système d'alarme comme il doit être installé selon les codes de construction et aussi les codes de prévention incendie. Nous avons des postes manuels, nous avons des systèmes sonores, il y a des détecteurs de fumée et des détecteurs de chaleur et le tout est relié au panneau d'alarme ici qui lui-même est relié à une centrale de télésurveillance. Ce n'est pas tous les systèmes d'alarme incendie qui sont reliés à une centrale de télésurveillance. Lorsqu'ils ne le sont pas, il faut composer le 911 pour aviser les services d'urgence. Lorsqu'ils sont reliés à une centrale de télésurveillance, ils vont communiquer avec les occupants pour s'assurer de la nature de l'appel. Tout comme les avertisseurs de fumée, les systèmes d'alarme incendie émettent un signal sonore pour aviser les occupants qu'il y a un danger. Selon la réglementation en vigueur, les systèmes d'alarme commerciale doivent être inspectés de façon annuelle, sur résidentiel, biannuelle. Vérifiez avec votre service incendie au niveau de la réglementation pour les inspections de systèmes d'alarme. Que ce soit un avertisseur de fumée à piles conventionnelle ou un système d'alarme, l'important c'est d'avoir un système de protection fonctionnelle à la maison. Le premier responsable, c'est vous. Pour toute information supplémentaire, n'hésitez pas à contacter votre service de sécurité incendie.